Bonjour, dans cette vidéo j'ai choisi de vous présenter l'oeuvre de Jules Romain qui est Knock ou le triomphe de la médecine. Alors pour ce qui est de la première question où vous me demandiez de donner les raisons pour lesquelles j'ai choisi de présenter cette oeuvre à l'examen, alors j'ai tout simplement choisi de présenter cette oeuvre là parce que Jules Romain sait avec beaucoup d'humour nous livrer avec une réflexion philosophique sur un sujet de société et en plus de ça Knock c'est un sinistre charlatan, froid et calculateur qui joue à fond sur les cordes sensibles de la cupidité des hommes. C'est aussi la façon dont Knock doit dès la première entrevue prendre l'ascendant sur le patient, le dominer par la peur de la maladie au point de laisser l'autre en position de soumis pour son médecin. Le docteur Knock délivre une sorte d'hypocondrie généralisée à ses patients rendant ainsi son métier fort lucratif. Le soupçon de charlatanisme a longtemps pesé autour de la médecine et c'est la source de cette défiance qu'anime Jules Romain dans cette comédie grinçante. Ensuite dans la deuxième question, vous me demandiez de raconter le dénouement de la pièce, de la commenter ainsi que d'imaginer un autre dénouement. Alors selon moi, la pièce se termine par une discussion entre le docteur Knock ainsi que le docteur Palpaaled ou le second qui n'avait qu'un désir qui était de mettre à nu le premier et de le dénoncer auprès de la population mais un véritable coup de théâtre s'annonce puisque docteur Palpaaled semble sous le charme du docteur Knock et docteur Knock parvint justement à manipuler et à tromper même un vrai médecin. Certes en faisant la satire des médecins, il reprend modernisé le type même du comique de caractère mais docteur Knock devait être démasqué. Alors pour ce qui est de la troisième question, où je devais m'identifier à un personnage de l'oeuvre, sincèrement je ne pourrais pas vraiment m'identifier à un personnage précis puisque selon moi, je trouve que Knock déjà est malhonnête et que la plupart des autres personnages sont plus ou moins trop naïfs. Et enfin pour terminer, je vais passer à la dernière question, où je dois commenter une mise en scène en vidéo, je dois la commenter et je dois bien sûr indiquer ses forces ainsi que ses faiblesses. Alors selon moi, j'ai préféré prendre la mise en scène d'Olivier Mellor qui est réalisée par Manuel Gomez. Selon moi, cette mise en scène a des faiblesses. du principal fait que le décor unique, surtout la voiture, occupe tout l'espace. Mais étant donné que c'est une comédie profonde qui sous des allures comiques traite des thèmes politiques et sociaux, le jeu par la fanfare qui accueille le public au début du spectacle et l'arrière-plan, du train ainsi que de la neige rappellent le retour des soldats après la guerre au tout début du XXe siècle, que ce soit pour la Première Guerre mondiale ou bien pour la Guerre froide ou pour la Seconde Guerre mondiale. Voilà, j'espère avoir répondu très correctement à ces quatre questions. Et merci de votre écoute.